M. Abdelhaq Lamiri, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie privilégie l'endettement interne à l'endettement extérieur. Quel est l'intérêt d'un empêche obligatoire national dans le contexte économique actuel, qualifié encore une fois hier de difficile par le Premier ministre Abdelmalek Sellel ? Oui, il y a beaucoup d'intérêt à utiliser les ressources internes. Premièrement, nous sommes en période d'incertitude. Il y a beaucoup de gens qui thésaurisent de l'argent. On ne parle pas de l'informel qui est utilisé. L'informel tourne en économie, c'est-à-dire les gens achètent avec ça, vendent, fabriquent, mais ce n'est pas de l'argent déclaré. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de considérer qu'est-ce qu'ils doivent faire avec le peu de ressources qu'ils ont. Et donc il est intéressant pour l'Algérie d'utiliser avant tout les ressources internes, pour pouvoir financer surtout l'économie productive. Et ce n'est qu'en deuxième ou troisième phase qu'il faut considérer le financement par l'intermédiaire de l'endettement, parce que ça, c'est problématique, ça peut poser d'autres problèmes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Laméry, l'argent tessorisé, à combien peu de temps l'évaluer aujourd'hui ? Y a-t-il des chiffres ? Puisqu'on connaît l'argent de l'informel, il a été annoncé également par le Premier ministre en se référant aux chiffres de la Banque d'Algérie, à peu près à 40 milliards de dollars. Les chiffres que l'on a varient de 1 000 à 2 000 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 20 à 30 milliards de dollars. Mais ça, ça peut générer des financements importants pour le budget. Ça peut être orienté, et surtout, vers des projets productifs, parce qu'il ne s'agit pas de financer des subventions ou autres, mais il s'agit de les orienter vers des financements susceptibles de booster l'économie, de booster l'industrie, l'agriculture, ou des infrastructures qui peuvent ramener des ressources, c'est-à-dire où le client paye. Il faut donc utiliser beaucoup plus les ressources internes que les ressources externes. Nous nous sommes créés une marge de manœuvre importante par le désendettement dans le passé, c'était une bonne chose. Nous avons une marge de manœuvre pour faire fonctionner l'économie algérienne. Nous avons 3-4 ans pour pouvoir asseoir une économie productive. Donc, utilisons toutes les ressources que l'on a pour aller vers le bon sens maintenant, pour aller vers l'économie productive et vers les facteurs clés de succès qui peuvent booster l'économie nationale. Mais y a-t-il aussi une volonté, en privilégiant l'emprunt obligataire, c'est-à-dire le marché intérieur, de garder l'argent en Algérie ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent maintenant qui se change et qui va à l'extérieur pour investissement ou juste dans les comptes bancaires, dans les comptes d'épargne. En situation d'incertitude, il y a cette problématique-là que les gens gèlent leur argent et considèrent de l'expatrier ailleurs. Mais si on propose à ces gens-là un projet de société, si on leur propose un avenir où ils s'y retrouvent, si on leur propose de bons projets, s'ils deviennent plus optimistes, c'est ça la grosse problématique. Bien sûr, on essaye de récupérer le maximum de ressources que l'on a. Mais pour le faire, il faut que les gens aient confiance en l'économie, il faut que les gens soient optimistes. Et pour cela, il faut leur donner les raisons d'être optimistes. Il faut leur donner les projets qu'on va financer avec ça. Il faut les identifier. Il faut leur dire qu'est-ce que ça peut rapporter à l'industrie, à l'agriculture, au développement humain. Et ils vont s'intégrer dans cette dynamique si jamais on peut les convaincre. Et c'est pour cela qu'il faut leur présenter des projets concrets qui auront un impact concret sur l'économie algérienne. Mais par exemple, quels sont les projets qui peuvent être financés par l'emprunt obligataire aujourd'hui, M. Lamiri, par exemple ? Par exemple, le développement des ports. Par exemple, maintenant, on est en train de considérer de booster un certain nombre d'investissements par le secteur public, comme le phosphate, comme ça peut aller directement à financer des entreprises productives. comme ça, Sonelgas qui a besoin de ressources maintenant pour développer plus ses capacités. Ces capacités-là peuvent servir en partie à booster l'agriculture, l'industrie, etc. Il y a de l'énergie partout dans l'économie. Ça peut être financé par ceci, par les obligations, au lieu d'aller vers l'international. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, pour le développement des ports, pour le grand port-centre, celui qui sera situé du côté de l'Hamdenia, on a déjà opté pour un endettement extérieur, c'est-à-dire le financement chinois aujourd'hui, M. Lamiri. Oui, ça se justifie. Les financements des opérations ou des projets qui peuvent ramener des ressources extérieures, se justifient qu'ils soient financés par des ressources extérieures. Le port, si on fait un grand port, il y a des ressources extérieures que l'on peut gagner. Rien que sur les sur-estari, on peut gagner peut-être 2 milliards de dollars. Donc, ça se justifierait qu'on puisse financer ça par l'emprunt international. Cependant, les projets qui sont purement nationaux et qui ne vont pas exporter ou qui ne vont pas faire des substitutions à l'importation, donc on ne va pas dégager des devises pour les pays, ces projets-là peuvent justifier leur financement par les ressources intérieures, par l'endettement intérieur. Donc, le port, c'est clair que ça se justifie qu'il puisse être financé par les ressources extérieures parce qu'il a les capacités de remboursement. Mais vous avez aussi certains pays qui ont recouru à l'emprunt obligataire à l'interne, comme le fait aujourd'hui l'Algérie. Ils ont financé toutes les grandes infrastructures par l'emprunt obligataire national. Ils n'ont pas recouru à l'endettement extérieur, M. Lamiri. Alors que là, nous avons des déclarations où le PDG de Sonnelgaz déclare déjà qu'il pourrait aller vers l'endettement extérieur, Sonatrac également, par le biais du ministre de l'Énergie. Est-ce que là, on est en train de réviser ce qu'on devait faire au départ, en privilégiant bien sûr le marché national ? C'est clair, en économie, c'est clair que quand est-ce qu'il faut financer des infrastructures par le financement extérieur et c'est clair quand est-ce qu'il faut les financer par les moyens internes. Il faut financer ces projets-là par des moyens extérieurs s'il y a une des deux conditions. Premièrement, le projet lui-même peut exporter ou peut réduire les importations. Par exemple, le port, rien que sur Estari, on peut gagner quelques milliards de dollars. Donc, ça justifie que l'on puisse aller vers l'endettement extérieur. Si un projet peut booster l'exportation, peut booster d'autres projets économiques qui vont aller vers l'importation, la substitution à l'exportation. Par exemple, l'énergie, si jamais on l'utilise pour le développement agricole ou pour des industries qui vont exporter, une partie du financement peut se justifier par l'international. Mais si on fait une infrastructure, par exemple une route communale quelque part ailleurs, elle n'a aucun impact sur la balance des paiements. Elle ne va ni augmenter ni baisser les recettes extérieures. À ce moment-là, il faut la financer par les moyens internes. Mais justement, pour reprendre un exemple concret, pour Sonelgaz, par exemple, dont on a parlé il y a un moment, où trouver 1 100 milliards de dinars pour Sonelgaz, ce qui reste à couvrir du plan de développement. C'est problématique et même les experts financiers... C'est énorme comme montant que veut lever le gouvernement au niveau du marché interne. C'est énorme. On peut lever une partie au niveau national, une partie au niveau international. Et là, je vous dis tout de suite, pour cette affaire de Sonelgaz, l'analyse du dossier par les experts fait qu'ils ne sont pas d'accord sur comment financer le projet. Parce qu'il faut évaluer aussi où va cette énergie. L'énergie qui va pour le développement économique ou pour booster l'exportation, pour améliorer l'économie nationale, améliorer la... se justifie pour... Mais si on développe Sonelgaz et on aura de l'énergie qui va être utilisée à très bon marché, qui va être gaspillée, qui va être... Après, comment on va rembourser cet emprunt-là ? C'est très problématique. Il faut qu'il y ait un audit très, très profond de Sonelgaz pour dire quelle est sa politique, sa stratégie, quelles sont les tarifications qui seront dans le futur. Mais qui doit se porter aussi garant, aussi, parallèlement à ça. Oui, mais c'est l'État. Pour booster. De toute façon, l'État, c'est le propriétaire et c'est lui le garant. Mais je vous dis que ça n'est pas simple. Et même les experts sont divisés sur le mode de financement de Sonelgaz. Parce qu'il y a un aspect social, il y a des aspects économiques, il y a des aspects de balance de paiement et ça n'est pas clair. Peut-être, si on fait une étude très approfondie, on peut trouver qu'il y a une partie de cette énergie-là qui va booster l'économie, l'exportation, ça se justifierait de la financer par des ressources extérieures. Mais il y a une partie qui va aller vers la consommation nationale. Et surtout, si on reste avec ces prix-là, il y aura beaucoup de gaspillage. On ne peut pas la financer sur les ressources extérieures parce que ça ne va dégager aucune ressource pour améliorer la balance des paiements. Donc on va privilégier l'endettement interne ? On va privilégier l'endettement interne autant que possible. Par rapport à la solvabilité de l'entreprise ? La somme est tellement importante qu'elle va siphonner 70 ou 80% des ressources disponibles au niveau national. Ce qui fait que c'est un gros morceau. Mais il y a beaucoup de techniques dedans. Et il vaut mieux laisser ça aux experts pour pouvoir trancher quelle est la partie qui va être financée par l'international, la partie qui va être financée au niveau national. Parce qu'il faut avoir des éléments, des statistiques, etc. pour décider. Alors justement, par rapport à cette question d'emprunt obligatoire national, 5% de taux d'intérêt, le taux élevé, même le Premier ministre le reconnaît. Est-ce que dans le contexte actuel, difficile, que traverse l'Algérie, avec la baisse de nos ressources, on peut assurer 5% de taux d'intérêt par rapport aux emprunteurs ? Oui, de toute façon, il faut les encourager à mettre leur argent dans cet emprunt obligataire. Et pour ce faire, il faudrait de toute façon que le taux, et ça c'est une règle économique, soit supérieur à l'inflation. Et on nous donne des taux d'inflation actuellement de 4,5%, 4,8%. Et donc, il n'est pas permis de descendre plus bas que ça, parce que les taux d'intérêt réels seraient négatifs, et on aura très peu de gens qui vont aller en ce sens. Développement qui va rendre les Algériens fiers, parce que les Algériens, si vous leur dites, Algérie 2030, on sera un pays émergent, on va se développer, voilà ce qu'il faut faire, on va se travailler. Et vous, aujourd'hui, M. Laméry, on a le potentiel nécessaire pour atteindre cet objectif, devenir à horizon 2030 un pays émergent. Oui, mais on a quelques entreprises, je ne peux pas citer les noms, mais on a quelques usines en Algérie. Si vous les visitez, vous allez voir qu'il y a un management de classe mondiale, et quand il y a ce management de classe mondiale, les Algériens deviennent super productifs, et les produits qu'ils produisent sont de rapport qualité-prix de niveau international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exemple de succès existe déjà. Mais combien sont elles, ces entreprises ? Elles sont minimes, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont moins de 1% du total des entreprises qui existent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on modernise nos pratiques managériales, si on modernise la manière de faire, eh bien les Algériens vont retrousser les manches, vont être productifs, vont innover, c'est ce que l'on veut, et c'est vers cela qu'il faut y aller. Et il faut arrêter avec aussi le pessimisme ambiant, du genre que ça y est, l'économie nationale est en train de partir vers la dégradation. Pour arrêter cela, il faudrait présenter un plan de l'espoir, non seulement un plan de l'espoir, mais un plan de la fierté, et qui va faire en sorte que l'on va s'en sortir. On a les moyens de s'en sortir. Techniquement, l'Algérie est un pays très facile à redresser. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce plan-là, on n'a pas ces projections-là. Mais on sait comment redresser la situation. On sait comment sortir de la crise. D'un point de vue technique, il n'y a aucun problème. Alors justement, plan de l'espoir, plan de la fierté, que faut-il faire aujourd'hui, M. Laméry, impérativement, pour ne pas rater, bien sûr, cette ligne droite ? Je donne toujours l'exemple pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez dans les années 90, l'Inde est un pays sous-développé, et jusqu'à présent, l'Inde est un pays qui a les pires infrastructures au monde, les routes, les chemins de fer, etc. Mais l'Inde est une puissance économique mondiale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé les cerveaux d'abord. Ils ont développé la recherche et développement. Ils ont amélioré leur système universitaire de sorte à ce que ça soit parmi les meilleurs au monde. La formation professionnelle. Ils ont modernisé leurs administrations, leurs entreprises. Puis ils leur ont donné des ressources pour se développer. Ils sont devenus leaders mondiaux dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, c'est l'hôpital du monde, c'est le bureau du monde. Ils sont très forts dans un certain nombre de domaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont privilégié la science, la technologie, les cerveaux humains, les industries du savoir. Parce qu'on est en train de dire maintenant, on va améliorer l'agriculture, on va améliorer l'industrie, on va améliorer les services. Mais pour le faire, il faut les industries du savoir qui savent faire ça. Il faut des industries qui vont inventer des semences, qui vont améliorer la productivité agricole dans l'industrie. Il faut des bureaux d'études spécialistes en stratégie, en redressement d'entreprises. Cette base-là, il faut la créer. C'est pour ça que je dis, techniquement, il ne faut pas se tromper. Il faut mettre les ressources là où ça va booster toute l'économie algérienne. Mais justement, par rapport à cette ressource, il faut la mettre là où on peut booster l'économie algérienne. Certains disent aussi, et soutiennent, que nous ne sommes pas un pays industriel, que nous sommes un pays agricole. Donc, il faut privilégier en premier la terre et l'agriculture. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Premièrement, si on reste figé avec les ressources que l'on a, avec le mode managérial que l'on a, avec les industries que l'on a, vous faites l'agriculture, vous allez avoir une petite amélioration, mais on ne sera pas champion. Vous faites l'industrie la même chose, vous faites les services la même chose. Mais si vous développez les industries du savoir, et vous développez les pratiques managériales, et vous développez les cerveaux des Algériens, et vous mettez un management mobilisateur qui va les rendre performants, on va réussir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, dans les services. Il faut un changement total de mentalité au lieu de se braquer sur les machines, sur la ressource humaine d'abord, en premier ? Bien sûr, il faut développer les mentalités par la formation d'abord, recycler tout le monde, comme l'ont fait nos amis chinois, polonais, malaisiens, etc. Ils ont commencé par cela. Si on fait cela, on va être productif dans tous les domaines. Si on ne le fait pas, on sera peu productif, et les ressources que l'on va utiliser vont produire de maigres résultats. Alors, question d'auditeur, l'Algérie aura-t-elle une chance de s'en sortir de cette crise, et quelle démarche adopter pour sortir de cette crise aujourd'hui ? Je crois qu'on en a parlé. On en a parlé, j'ai même fait un livre là-dessus, la décennie de la dernière chance, où je donne 90% des solutions. Mais je dis la meilleure des solutions, c'est quoi ? C'est qu'il faut que les Algériens débattent de ces sujets-là. Mais vous donnez les solutions, il faut qu'on les applique aussi. Oui, il faut mettre aussi, il faut aussi donner des recommandations, comment solutionner ceci. Et les débats, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a le club économique à l'Hourassie qui va débattre, il y a des économistes, il y a tout, tout le temps, les gens débattent de cela. Et si on analyse bien les recommandations qui en ressortent, eh bien, on a les solutions. Débattre, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux. Oui, les appliquer, c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut mettre un plan pour les appliquer, il faut mettre les dispositifs pour les appliquer. C'est pour ça que je dis, cette future tripartite et ces futures réunions doivent déboucher sur un plan opérationnel pour pouvoir exécuter ces recommandations. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit, par rapport justement à l'emprunt obligataire national, le traumatisme du plan d'ajustement structurel des années 90 est toujours là. Il y a assez de ressources à l'intérieur, récupérer 98 milliards de dollars d'impôts, c'est lui qui le dit, un payé, taxer fortement les 5 000 milliardaires pour récupérer un maximum d'argent. Est-ce que ça pourrait être aussi parallèlement une autre solution ? C'est un élément de solution, améliorer le dispositif fiscal, et ça fera partie des recommandations, je suppose, des différentes commissions qui auront à travailler sur la question, mais pas la seule, parce qu'on peut améliorer cet axe. Mais si le mode de fonctionnement administratif, intellectuel, agricole, etc. reste le même, et bien on va les dilapider. Maintenant, ce qu'il faut, c'est transformer en profondeur ces entreprises et ces administrations pour qu'elles deviennent des entités qui produisent de la richesse, au lieu d'être des entités qui plutôt utilisent beaucoup de richesse pour en produire très peu. Est-ce que vous ne pensez pas que l'emprunt obligataire pourrait dynamiser un peu la bourse d'Alger par rapport à ce marché financier, la bourse qui reste malheureusement à la traîne aujourd'hui ? Si on va le canaliser vers des entreprises productives, et ces entreprises-là vont se coter, parce qu'il faut que l'on cote plus d'entreprises, le secteur public doit coter au moins 50% de ces entreprises, et puis il faut faire en sorte que les entreprises privées qui se cotent en bourse aient aussi des avantages pour attirer le maximum d'entreprises. On peut avoir un plan qui va booster la bourse d'Alger, et il n'y a aucun problème à le faire, et les résultats seront probants. Alors l'emprunt obligataire, qui vise qui comme souscripteur ? Moi je dirais emprunteur, les privés, les entreprises publiques, les banques, ou même les particuliers ? Tout le monde est concerné ? Tout le monde est concerné, et surtout les privés, les gens qui ont des ressources et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, et qui ont peur de la crise, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur présenter aussi les projets, les expliquer, dire quel va avoir leur impact sur l'économie nationale, et bien ils seront, non seulement ils vont demander une rémunération, mais ils vont être partie prenante du redressement économique national. Alors dans cette situation d'incertitude, quelles sont les garanties pour encourager les investisseurs à engager leur argent dans le marché algérien qui est devenu, comme vous le déclarez, incertain ? Oui, mais la meilleure garantie, c'est l'État qui la donne, puisque c'est adossé à l'État, donc l'État garantit que l'emprunt va fonctionner comme dans les dispositifs contractuels qu'ils vont signer. Donc dès qu'il y a une garantie de l'État, normalement il ne doit pas y avoir de problème. Alors autre question, M. Lamiri, d'une auditrice qui vous dit, « Pourquoi ne pas opter pour des emprunts internes selon le régime islamique qui peut faire adhérer le peuple algérien ? » Je ne sais pas si on est dans le halal ou le haram là. Oui, non mais elle a tout à fait raison, parce que les banques en Algérie doivent toutes ouvrir des départements de financement islamique. On ne voit pas pourquoi ça existe à Londres, ça commence à exister en France, ça existe aux USA, ça existe. En Malaisie, les financements mode islamique sont prépondérants, sont importants. Donc il faut aller aussi vers ces systèmes-là, donner la chance et donner les choix aux souscripteurs d'aller vers les modes de financement de leurs choix. Et il y a une catégorie très 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 importante qui est en train de thésauriser à cause de ces problèmes-là, à cause des convictions religieuses. Donc il faut leur offrir les produits qui leur conviennent. Alors, autre question, la nécessité de réhabiliter la formation d'ingénieurs et de techniciens, si on veut donner une aisance au pays aujourd'hui, est-ce que c'est important aussi, monsieur ? Ça, c'est super super important. Il faut qu'on arrive au moins à 30-40% de formation technique. On ne voit pas pourquoi le système de formation maintenant au niveau universitaire forme des sociologues au sud, alors qu'ils sont quasiment inutilisés, alors qu'on a besoin de techniciens, d'ingénieurs au niveau agricole, industriel, etc. Justement, vous parliez tout à l'heure de l'agriculture. Pour l'agriculture, il faut former des milliers et des milliers d'ingénieurs et de techniciens, leur donner des crédits, faire de la recherche et développement et booster ce secteur-là. Mais la formation doit jouer un rôle capital. C'est pour cela que les pays qui ont réussi ont commencé par la restructuration du système universitaire qui est devenu efficace et il a boosté le reste de l'économie en créant des entreprises, des start-up, en créant les industries du savoir qu'il faut et en faisant la recherche et le développement qu'il faut. Donc il faut moderniser le secteur universitaire. C'est une condition sine qua non de développement économique. Alors justement, vous parlez de plan de l'espoir, plan de la fierté. Tout le monde doit s'impliquer, tous les secteurs de développement aujourd'hui, de l'école à l'industrie. Oui, mais on a besoin de ce que... Tout le monde doit assister à cette tripartite parce que souvent, on ne voit non participer pour donner leur point de vue, pour les impliquer réellement. Souvent, on voit que le secteur économique est présent au niveau de ces tripartites, à savoir, c'est-à-dire le patronat avec les membres du gouvernement, concernés par le secteur économique, dans le commerce, dans l'industrie, dans l'habitat, le bâtiment, etc. Mais souvent, on marginalise, par exemple, le secteur de l'éducation, celui de la formation, de l'université. Alors qu'ils sont un grand apport également. Le processus, voilà comment il doit se passer. Il doit y avoir une commission technique d'experts qui va concorter un plan de développement global, multisectoriel, où il y a dedans la santé, la formation, les secteurs économiques. Ça va être discuté dans la tripartite, normalement, et enrichi par les propositions du patronat, du syndicat, des experts, du gouvernement, etc. Puis, normalement, pour que ça soit un projet qui soit accepté par tous les Algériens... Un projet de société. Un projet de société. Il faut qu'il soit débattu à tous les niveaux. C'est un peu comme la charte nationale, ou comme la constitution, où pendant deux ou trois mois, le débattre, par les universitaires qui sont dans la formation, la santé, l'enrichir globalement, et avoir un plan final qui va dire « Voilà, vous avez tous participé, » et on a intégré les meilleures idées. Le secret numéro un de réussite des entreprises et des pays, c'est la gestion de l'intelligence humaine. C'est utiliser l'intelligence humaine. Si vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de pays, vous voyez des boîtes à idées ouvertes tout le temps pour tous les citoyens à tous les niveaux. Dès que quelqu'un a une idée, il la donne au gouvernement. On voit si elle est bonne, on la met en œuvre. Et donc, il faudrait que tout le monde participe. Parce que lorsque tout le monde participe, on aura l'impression, on aura le fait que c'est un plan qu'on coûte par tout le monde. Alors, dans le domaine des services, par exemple, certains disent que les pays assoient leur économie sur les services à 75%. L'Algérie, chez nous, c'est pratiquement 0%. Pourquoi ? Est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, booster le secteur des services ? Non, ce n'est pas 0%. C'est l'auditeur qui dit 0%, il a ses chiffres. Les services représentent en Algérie plus de 60% de l'économie. Cependant, les pays qui ont un secteur des services super développé sont les pays développés. Parce qu'on commence toujours... La structure de l'économie, elle commence par être agricole, un peu de services, un peu d'industrie, puisque le pays se développe. Lorsque le pays se développe, ce sont les services qui vont devenir prépondérants. Donc, avec le développement économique, l'automatisation, etc., on peut aller vers l'agriculture qui sera 12 à 15%, l'industrie 25% et le reste sera des services. Alors, autre question, M. Laméry, j'ai été encadré par M. Laméry durant mon stage MBA en France. Ce fut un immense plaisir et beaucoup de richesse dans les échanges avec lui. Ses analyses ont été concluantes. Je voudrais donc lui demander à quand l'Algérie aura un véritable technicien de l'économie, industrie et finances à la tête d'un ministère comme celui du commerce ou d'industrie pour imposer ses stratégies de sortie de la vieille crise. C'est un de vos élèves, M. Laméry. Oui, cette proposition-là est bonne. Elle est reprise par le FCE. Elle est reprise par beaucoup d'économistes. Mais l'emprunt obligataire national, c'est le FCE aussi qui a initié l'idée il y a quelques mois. Oui, c'est une bonne idée. Toutes les bonnes idées doivent provenir de toutes parts pour les réaliser. Ils se sont inspirés des grandes économies émergentes qui sont en train de développer l'emprunt, par exemple, au niveau du Qatar, au niveau des Émirats. Et certains pays du Moyen-Orient. Bien sûr. La Chine également. Il faut ceci, ce super ministère de l'économie. Mais n'oublions pas une structure plus importante que ça. C'est un comité de planification qui doit exister au niveau soit du premier ministère, soit de la présidence. Un comité de planification. Parce que tous les pays émergents qui ont réussi le décollage économique ont cette structure-là qui aide beaucoup, le pays qui aide beaucoup les décideurs. Alors, un mot de fin, M. Lamiri, on connaît les solutions. Il faut commencer à les mettre en œuvre puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons un répit de pratiquement trois ans. Puis après, ça y est. Après, ça y est. C'est pour cela que nous avons la décennie de la dernière chance. Ce n'est plus une décennie, c'est trois, quatre ans. Il faudrait les utiliser à bon escient. Il faudrait qu'il y ait un comité d'experts qui fasse ce plan technique-là, qui soit débattu au niveau de la tripartite et puis qui soit débattu au niveau par tous les Algériens et puis qui soit finalisé par ce comité d'experts-là. Et nous aurons un plan de la fierté, un plan du développement national. Il faut être optimiste. On aura ça, Inch'Allah. Inch'Allah. M. Abdelhaq Lamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. À bientôt.